bonjour à toutes les brodines bonjour à tous les brodeurs de retour sur cyberpunk 2077 dans la peau d'un homme sans pantalon qu'est ce qu'il se passe j'écoute à la porte c'est ma nouvelle mission analysons dommage bon on va voir taquemura attend il n'y avait pas un point de tp ici il était en haut c'est vrai attend des individus louches c'est des flics ah oui non c'est des faits non mais on va pas commencer à tirer sur des flics quand ça se fait hop bon comme d'habitude les amis je compte sur vous le petit pouce bleus du soutien les petits abonnements sur youtube n'hésitez pas à me suivre sur twitch et si vous voulez jeter les jeux moins cher pareil n'hésitez pas à passer par mon lien instant gaming alors taquemura et c'est la voyage rapide oui heureusement que c'est gala c'est pas cher c'est gratuit des mon mec c'est qui ça régine la john régine la john elle a réclaté ta voiture nouvelle mission mission galena j'ai deux missions j'ai plein de missions là comme vous regardez ici mon journal c'est des mecs qui m'ont donné plein de missions fait tranquille contrat petit boulot véhicule ok en soirée dans the witcher 3 tu fais un truc ça débloque dix quêtes secondaires à quoi un fixer vient de vous envoie un coffre une offre pour acheter le véhicule à chaque fois vous avez un marqueur après c'est la même carte pour l'acheter le véhicule ok bah pour l'instant le véhicule m'intéresse pas des vices poussez vous je suis roberto john wick 45 mètres tu as j'aurais dû prendre ma moto en fait j'ai joué une moto mais c'est pas comment la carré pour la garder tu vois alors c'est allez attaque taquemura il est où taquemura il est là je t'en prie oh une bonne pizza oh ça donne faim tu n'as pas l'air c'est mal en point en fait dans la voiture je ne pensais pas que tu survivrais ah bah c'est gentil pourquoi tu m'as aidé au fait j'avais besoin de toi en vie c'est toujours le cas c'est pour la biopus c'est pour la biopus c'est pour ça que je suis là on m'a dit qu'elle était irréparable toute tentative d'extraction serait catastrophique tu en mourrais vic parle trop parfois peu de gens seraient arrivés à faire ce qu'il a fait tu lui dois beaucoup qu'est ce que tu veux qu'est ce que t'attends de moi au juste pour commencer tu dois me dire où je peux trouver Evelyn Parker Evelyn pourquoi elle t'intéresse Yorinobu Arasaka et elle étaient intimes elle doit connaître ses points faibles oui c'était très intime oui moi aussi j'ai deux mots à lui dire elle a promis de m'aider à me débarrasser de la puce je ne compterai pas là dessus elle est sûrement partie loin très loin d'ici pourquoi tu penses qu'elle a quitté la ville j'ai tenté de la localiser son succès je la soupçonne d'avoir couvert ses traces tu as dit que Parker pourrait t'aider à retirer la relique est ce qu'elle travaille pour une corporation euh franchement j'en connais pas Evelyn était bien renseignée sur la relique elle avait tout un tas d'infos classifiées elle est assez mystérieuse elle avait ce côté sournois qu'on voit chez les agents corpo tu vois le genre j'ai aussi ce côté sournois dont tu parles tu t'es fait dégager comme une merde tu fais partie des parias maintenant t'as déjà oublié bon j'ai une vie à sauver désolé de pas avoir pu t'aider j'ai pas de temps à perdre alors attends j'ai besoin de toi Yorinobu Arasaka doit répondre du meurtre de son père tu veux faire justice à Night City je veux me venger ce sera bien plus simple attends mais comment il sait que c'est pas moi des alliés prêts à mettre Yorinobu à chez nous tout ce qu'il me manque c'est une preuve toi tu crois qu'ils vont se fier au témoignage d'un merck pour l'instant si tu sais que j'ai de plus je ne connais personne d'autre et je suis un fugitif ils me traquent tu veux que j'accuse devant les quatre d'Arasaka moi ça ouais je dirais pas non alors quoi on débarque au QG d'Arasaka et on annonce que Yorinobu est un meurtrier qu'il a assassiné Saburo son propre père il y aura une audience avec des personnes raisonnables en terrain neutre certaines procédures seront mises en place pour établir la vérité un détecteur de mensonges t'en remercie très bien alors résumons la situation tu es mourant oui je sais ça tu ne sais pas comment t'en sortir oui c'est vrai ça une puce la relique est la source de ton problème c'est une technologie d'Arasaka eux seuls la maitrisent cette corporation peut te sauver aussi facilement que tu faire disparaître tu détends des personnes qui sont de ton côté c'est politique et de quel genre de personne on parle exactement ? c'est comme dans The Witcher 3 une notion de quête secondaire celle qui constitue le coeur d'Arasaka celle dont l'intérêt est la croissance stable de la corporation plus long ou moins long que The Witcher 3 des personnes comme Anders Hellman tu veux dire ? comment connais-tu ce nom ? un casse ça demande de la préparation Hellman est le créateur de la relique Vaux c'est un pion je pensais à quelqu'un du bien plus puissant et puis Anders Hellman a fui Arrasaka c'est un traître la serveuse arrête pas de me regarder c'est très perturbant qu'est-ce qu'il se passe ? oh alors Anakosama je voudrais d'abord vous demander ces bâtards d'Arasaka sont partout hey j'étais en train d'écouter je m'en fous il y a que toi que ça intéresse la vie de cette pute de corbeau qu'est-ce que tu as dit ? t'as bien entendu oh 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 calme toi fréon laisse tomber et péquer moi heureusement que ton copain est plus futé que toi t'as failli te prendre une base sauce hein c'est plus long que The Witcher 3 ah ouais The Witcher 3 que j'ai pas fini tu veux dire ? ouais il faut faire un truc qu'on veut éviter c'est de se faire remarquer désolé c'était un réflexe stupide merci pour ton offre j'ai besoin d'y réfléchir je te rappellerai j'ai besoin de temps pour m'organiser si tu m'aides tu as beaucoup à gagner tout ce que je demande c'est que tu ne quittes pas la ville quitter la ville ? pour quoi faire ? j'ai besoin d'aide c'est ici que j'ai le plus de chance d'en trouver à part les spécialistes Tarasaka personne ne pourra t'aider pas d'alternative en fait il vient juste d'en mentionner non Evelyn Parker pas de chance je retrouverai Evelyn si elle n'a pas pu t'aider avant elle ne pourra pas le faire maintenant les voleurs ont leur code d'honneur pour un veau je trouve ça ironique l'honneur existe bien mais les voleurs n'en ont pas va dire ça à Yorinobu Arasaka cette femme Paka ne t'aidera pas si j'étais toi je réfléchirais à un plan B je vais tenter ma chance à créer Evelyn Parker avec un peu de chance je retrouverai Evelyn si elle n'a pas pu t'aider avant elle ne pourra pas le faire maintenant les voleurs ont leur code d'honneur pour un veau je trouve ça ironique ouais va dire si j'étais ok c'est bon Anders Hellman l'inventeur de la relique si quelqu'un peut m'en débarrasser c'est lui et si pour ça je dois encore me fliter avec Arasaka et bien je me gênerai pas Hellman a fui la société j'ai essayé de le retrouver pendant des jours il comment on dit dans votre langue il s'est volatilisé il a fui ? pour aller où ? une autre corpôle a débauché ? autant que je sache il a agi seul c'est un homme consciencieux et il a pris soin de bien couvrir ses traces aucune idée de là où il a pu aller ? aucune et bien t'as pas chômé ces derniers temps je ne vais pas rester les bras croisés alors que j'ai des informations à rassembler et des actions à planifier ouais tu fais ton job quoi mon ancien job pourquoi tu voulais trouver Hellman ? il y a trop de noms à retenir je connais bien je connais bien je connais bien j'ai vite été congédié par leur reine des fixa rogues je connais bien elle t'a pris pour un costard ? non elle m'a pris pour l'assassin de Saburo-sama rogues à ses sources elle est au courant d'à peu près tout ce qui se passe dans cette ville on devrait aller lui parler d'Hellman je te souhaite bonne chance elle est difficile hors de prix hors de prix pourquoi hors de prix ? comment on peut la payer ? je ne peux pas rester là plus longtemps fais ce que tu veux retrouve Parker Hellman ou je ne sais qui j'ai des amis à voir et des services à demander quand mes contacts chez Arasaka seront prêts à t'entendre je t'appellerai c'est ça tu m'appelles ? si par miracle tu retrouves Hellman fais-le moi savoir lui et moi on a un compte à régler ok ok par contre la serveuse là oula crasse et ravioles à réchauffer c'est marrant Night City est toujours la même Arasaka est toujours une machine tyrannique et le monde court tout droit à sa perte enfin au moins rogues est toujours là on est pote maintenant ? tu sais que t'es gonflé ? d'abord t'essaies de me buter et maintenant tu veux qu'on soit pote ? genre tout va bien ? tu sais que t'as pas besoin d'ouvrir la bouche pour me parler mais qu'est-ce que tu veux ? j'ai un peu réfléchi et j'ai changé d'avis j'ai plus envie de te tuer c'est fini va te faire foutre sale con hé c'était pas facile pour moi non plus hein tu t'es réveillé dans une décharge moi dans ta tête perdu au milieu de tes pensées de tes souvenirs je crois que ça se vaut et puis j'ai pris un peu de recul je crois qu'on peut s'entraider tous les deux on pourrait déjà aller voir rogues elle et moi ça fait une éternité qu'on se connaît putain j'ai peur que la cerveau de Christ sort un flingue est-ce que tu peux me rappeler pourquoi je te ferais confiance s'il te plaît ? j'en ai rien à foutre que tu me fasses confiance ou pas hé qu'une rise euh on a plus grave là ok c'est bon t'es mort il y a 50 piges du con tous tes amis sont morts aussi ou trop vieux pour se souvenir de toi Johnny Silverhand est mort en héros ça s'oublie pas ça ok tu connais rogues et qu'est-ce que je vais lui dire ? salut j'ai une tumeur au cerveau qui prétend être ton vieux copain Johnny crois moi des histoires à la con elle en entend depuis l'époque où t'étais même pas encore au show dans les bourses de ton père oh la 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 pas besoin d'en dire plus j'ai vu tes souvenirs dégueu je sais comment m'y prendre avec rogues amène nous juste à l'afterlife y'a pas de nous elle elle va se manger une bastos là ? t'as un problème ? c'est toi qui as un problème wesh j'aurais voulu te mettre une bastos ? appeler Judy c'est qui Judy ? Judy c'est qui ? Regina j'ai plein de messages j'ai dit Judy c'est qui ? j'ai dit Alvarez j'ai perdu j'ai levé ? c'est toi ? eh bah moi qui te croyais mort mort ? oui écoute il doit trouver Evelyne j'ai vraiment pas envie de parler d'elle est-ce que tu sais où elle est ? t'es sourd ou quoi ? laisse tomber je le répéterai pas euh alors t'es sourd ou quoi ? Judy ? t'es mon seul espoir oui ? j'ai pas d'autre piste je dois la retrouver et je sais que tu peux m'aider et pourquoi je le ferai ? parce que j'ai plus de pantalon on peut se voir ? et dis oui s'il te plait je ramène des pizzas je ramène des pizzas trouver Evelyne rejoindre Judy Automatic Love ok Automatic Love c'est parti pour de la quenance les amis c'est parti pour de la quenance attends je suis con c'est loin la voie... oh ! j'ai plus de voiture mais non est-ce que le monde est aussi vaste que GTA ? GTA on peut aller dans les airs ? là je pense pas qu'on puisse aller dans les airs putain je peux pas voler une moto là quelque part je suis obligé de prendre le métro ? 200 mètres ? bon ça va 200 mètres poussez vous poussez vous pousse toi toi 200 mètres ? ouais je vais courir à pied peut-être un beau gosse je sais pas pourquoi j'ai pas de véhicule là il est chaud Kenyu Kenyu il est... il sait parler aux femmes est-ce que je peux voler comme dans un GT1 ? je sais même pas en fait je suis à 150 mètres non la dernière fois il y avait des bikers je les ai butés oui Dieu protège les gens Dieu protège les gens ? je voulais parler à la meuf Oh mais what ? Qu'est ce qu'il s'est passé ? Les Japonais qui veulent mon cul ? What ? Comment ça fait qu'il a m'égaté ? Oh la la Oh no Ça c'est quoi ça ? Ah ouais j'ai mon arme chassé Oh c'est trouvé cette arme C'est plus un arme ça Il me reste 32 balles Je suis en no stop tout à l'heure Des pouilles identifiées Oh shit Oh shit Oh shit Putain 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 ils sont tombés à mon cul là Non J'ai pas de pente Nan mais c'est pour ça que j'étais Nan mais j'ai A la manette c'est horrible Je crois que je vais m'acheter Je vais m'acheter des trucs Je vais m'acheter des trucs J'en ai marre Un instant Nan mais je vais m'acheter C'est pas de pente en haut c'est la bague Nan mais j'étais pas protégé C'est pour ça que j'ai pris des bastos au niveau de l'entrejambe Nan mais à la manette c'est horrible Ah y'a une moto Je vais la chourer J'ai des armes de merde j'ai l'impression C'est quoi les mecs là 15 dollars Ah j'ai piraté ça Mystère les ennemis Y'a quelqu'un ? Eh oh ! Et on me saute en aé les galères ! Vous attendez que je vous supplie ? Ouais mais voilà mais c'est pas possible Mais ils ont quoi comme armes là pour mettre 3 bastos et je meurs ? Mais l'insistance de visée m'aide pas j'ai l'impression Nan je vais les dégogner Ils m'ont pas respecté Y'a eu pas mal de bugs J'en ai vu quelques-uns ouais Bah j'ai pas de pantalon par exemple J'ai le saucisson Je vais les saucisson à l'air C'est peut-être pour ça que je prends cher Regardez ce que j'ai Regardez mon personnage Ah ! Nan j'ai rien dit c'est bon Oh glissade Inutile mais beau gosse Putain les grenades ça fait pas de dégâts c'est un délire C'est bon Samanta Distraint les ennemis Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Parce que là c'est injouable A la manette c'est vraiment horrible Bon bah les amis on va s'arrêter ici pour cet épisode Comme d'habitude le petit pouce bleu de soutien Le petit abonnement sur Youtube Et n'hésitez pas à acheter le jeu moins cher En passant par le lien qui se trouve dans la description Mon petit lien instant gaming Donc voilà rendez-vous prochainement Pour un autre épisode de Cyberpunk Et en attendant je vais essayer de me trouver Une petite manette Enfin un petit clavier souris Compatible PS5 A très bientôt